France où les principaux musées ont rouvert après le Louvre, le musée Rodin à Paris est de nouveau accessible. Il était temps, l'établissement ne reçoit pas de subventions publiques. Visite guidée avec Etanadji. Rue de Varennes à Paris, au milieu d'un des plus beaux jardins de la capitale, le musée Rodin. Une institution visitée chaque année par plus de 500 000 personnes, avant d'être désertée ces derniers mois en raison de la pandémie. Depuis mardi, les visiteurs peuvent de nouveau arpenter ces couloirs, admirer les chefs-d'oeuvre du sculpteur. Mais le soulagement est de courte durée pour la directrice, à l'heure où il faut faire les comptes. Nous n'avons pas de subventions de l'Etat, hormis pour les travaux et les gros entretiens. Ce qui fait que la crise du Covid va engendrer chez nous des pertes assez importantes, financièrement, à hauteur d'à peu près 4,4 millions, qui seront compensées en partie par d'autres ressources. Pour le musée, qui conserve les créations et les collections d'Auguste Rodin, c'est le moment d'actionner un levier peu connu, la gestion des éditions originales. Il existe 12 tirages de chacune des œuvres, pas une reproduction de plus. Depuis plus de 100 ans, les ventes comme celle-ci sont rares. Elles sont généralement destinées à des institutions. Mais cette fois-ci, quelques exemplaires pourraient être écoulés dans les galeries. Quant à la Porte des Enfers, l'une des pièces maîtresses du sculpteur moderne, l'établissement n'a pas l'intention de s'en séparer. Cet exemplaire-là de la Porte de l'Enfer date des années 20. Il a été fondu pour le musée, il est donc sur les inventaires du musée. Donc lui, il est collection nationale, il ne bougera pas d'ici. Un appel au mécénat est également envisagé pour éviter de tarir les réserves du musée.